Salut tout le monde c'est RedAlpha on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Fortnite donc j'ai acheté donc ce petit coffre qui contient donc différents trucs donc on voit bien qu'il vient de Fortnite il y a donc dedans différents objets qu'on va donc découvrir ensemble donc je l'ai payé 13 francs à la Fnac donc je me suis dit pourquoi pas voir un peu ce qui contient donc on va l'ouvrir et on va découvrir ça ensemble alors bien sûr il est tellement bien scellé en plus donc voilà on va voir ce qu'il contient dans ce petit coffre Fortnite donc j'ai trouvé ça très drôle quand je l'ai vu à la Fnac donc j'ai dit pourquoi pas le prendre puis l'ouvrir donc en vidéo pour un peu voir qu'est-ce qu'on pourrait avoir dedans de marrant donc voilà le petit carton donc il y a tout ça qui est contenu dedans donc c'est écrit en anglais mais on va donc de toute façon tout découvrir ensemble donc il y a cet objet dedans et là on voit bien que c'est bien de Fortnite avec le petit décollant on peut utiliser le code barre pour un peu voir ce qu'il y a dedans je pense bref ça ça m'intéresse pas trop donc je l'ai payé 12 francs donc on va voir ça ensemble est-ce qu'il y a une façon de s'ouvrir ? on va éviter de le casser ah voilà donc voilà ce qui contient donc déjà voilà on a donc deux sols je ne sais même pas comment ça se met ensemble ok d'accord oh putain ça c'est fragile quand même c'est chaud à mettre ensemble non bah d'accord lui il en a un lui n'en a pas d'accord donc je comprends ouais c'est quand même assez mal fait je trouve parce qu'il y a certains trous qui sont qui sont bien faits certains qui sont pas très bien faits je pense que j'ai pas m'acharner dessus non bref on a donc deux sols ensuite qu'est-ce qu'on a de beau là d'accord donc ça nous explique tout ce qu'on peut avoir toutes les armes qui sont disponibles dans le jeu en tout cas les plus les armes je pense qu'on a le plus dans le jeu il y en a certains qui disparaissent ou alors c'est d'autres collections qu'on peut essayer d'avoir donc je pense que c'est vraiment je pense qu'il y a plusieurs trucs qu'on pourrait avoir dedans ah il y a donc plusieurs armes qui vont venir donc on voit qu'il y a des fusils à pompe il y a des revolvers, des lances roquettes il y a pas mal de trucs ensuite on a des pioches donc différentes pioches aussi ensuite là en bas il y a plusieurs sacs à dos d'accord et il y a notamment aussi un planeur et derrière il y a encore plein d'autres trucs qui sont notés donc il y a les skins différents qu'on peut avoir je vais essayer de replier ça correctement voilà donc il y a quelques skins des skins quand même assez connus et moi honnêtement une de mes préférées restera elle ensuite il y a d'autres armes qu'on peut déjà avoir il me semble parce que je sais que j'en ai une ou deux déjà dans ce pack là comme on a pu le voir sur le nom donc pas mal donc ça reste sur le côté donc voilà ça se présente donc comme ça ah donc il y a plusieurs armes dedans d'accord donc je vais ouvrir ça aussi donc en tout il y a 7 objets donc il y avait du coup ah bah attends on va voir ça c'est non il me semble qu'on pouvait mettre ça là mais même pas en fait bref donc il y a en tout 7 objets donc il y a 2 fois le sol ensuite il y a une petite PM quand même assez stylée bien fait voilà ensuite on a un sac à dos ouais c'est quand même bien fait on pourrait l'accrocher sur un perso si une fois on a un perso non pas mal après je pense que voilà c'est des lits vraiment aléatoires mais ouais il y a des trucs style et là il y a lance grenade qui est quand même assez badass il est pas mal c'est assez fragile en plus ensuite on a je crois que c'est un bourlingueur ouais c'est un petit bourlingueur il est vraiment tout petit il est rikiki donc ouais pas mal ensuite on a donc la fameuse arme que tout le monde utilise la scar un stylet stylé 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 après voilà il y a vraiment beaucoup d'armes à avoir après du coup je ne sais même pas si c'est une légendaire ou pas c'est un peu compliqué à savoir quand même parce que quand on regarde donc le papier les scars sont identiques il n'y a rien qui change il me semble donc c'est un peu compliqué de savoir si du coup elle est légendaire ou pas mais bon je pense quand même qu'il y a je pense que j'ai eu le bourlingueur en légendaire ah non même pas le bourlingueur il n'est même pas en légendaire il est donc en épique donc soit j'ai eu la scar en légendaire et le lance grenade en légendaire et l'autre c'était la PM donc la PM elle n'est pas en légendaire à part si Naku ils l'ont mis quand même mais je ne pense pas non mais la PM je ne la vois même pas parce qu'il y a les PM qui sont là-haut mais ce n'est pas du tout une PM comme ça que j'ai non ah si non non même pas en fait c'est vraiment une PM ce n'est pas du tout la même PM donc je ne comprends pas pourquoi elle est marquée elle est derrière c'est marquée arrive bientôt donc bon après j'ai peut-être mal traduit mais non mais pas mal donc ça doit être cette PM bleue ou alors la ouais non non même pas en fait elle n'a pas de silencieux du coup c'est laquelle c'est un peu un peu bizarre du coup ce serait quand même elle mais ils l'ont mal fait du coup alors je ne sais pas c'est bizarre parce qu'on leur envoie quand même des trucs qu'il y a ou qu'il n'y a pas donc le sac à dos on voit j'ai donc le premier sac à dos qui est là donc ce sac à dos là malheureusement je n'ai pas eu de pioche ça aurait été marrant ou un skin ça aurait été marrant ah en gros non d'accord en fait il y a plusieurs il y a d'autres armes qui vont venir bientôt je pense que c'est ça la traduction exacte après voilà je suis voilà c'est ah d'accord en fait c'est la grise que j'ai eu d'accord c'est celle-là ici donc j'ai eu une grise et quand on regarde sur le papier donc ici euh grenade ouais donc le lance grenade l'enjarnasse ouais donc j'ai bien eu le l'ascar un guide de collection de matériel de construction le pourlingueur et et ça je n'ai pas ce que c'est c'est le sac à dos voilà donc c'était juste une petite vidéo comme ça sur si j'ai trouvé donc ça à la FNAC et je me suis dit pourquoi pas ça peut être marrant de voir un peu ce que ça donne et en plus le coffre il est bien sympathique donc on pourra l'utiliser pour mettre de trucs dedans ensuite j'ai aussi acheté un autre objet mais je ne vais pas l'ouvrir je vais le garder scellé celui-là donc c'est tout simplement deux figurines s'il faut qu'il se fasse faire donc voilà il y a donc le crève-cœur et la greffe la greffeuse ouais bref donc ils sont stylés donc lui il a une grenade et elle elle a un sniper en main avec sa fameuse pioche puis en plus il y a des socles donc on peut carrément les mettre debout après j'avais acheté aussi une autre figurine mais elle n'est pas ici je ne sais pas où je l'ai rangée en vrai mais j'ai acheté une autre figurine aussi c'était le je crois que je peux vous montrer là-dessus de ce qu'elle y est oh non si j'ai déchiré le papier ouais elle est là je crois ouais c'est ça c'est le en plus j'ai déchiré là où il y a le truc donc le Nounos Rose ça je l'ai acheté à part aussi mais je pense que je vais en racheter quelques-uns de ces coffres parce que je suis comme assez stylé après je mettrai je pense le stuff ailleurs puis j'utiliserai ces coffres pour autre chose donc voilà le prix était donc de 13 francs à la FNAC je trouve que ça reste assez correct surtout pour un truc de collection que je vais mettre de côté donc je sais que je vais acheter d'autres coffres il y en a un que je vais garder scellé et je vais en ouvrir encore un ou deux je pense pour un peu voir ce qu'il y a d'autre dedans en espérant de ne pas avoir de doubles et si j'ai des doubles je verrai ce que je fais avec en tout cas j'aime bien le petit concept de cette petite boîte ce petit coffre qui est quand même assez stylé qui est bien fait et puis il est très joli et puis ça nous montre vraiment le coffre de Fortnite Battle Royale ou même sauver le monde le coffre niveau 1 c'est celui-là donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sachez qu'il y aura d'autres ouvertures au truc Fortnite et je vais voir pour faire d'autres trucs aussi mais ça c'est un truc que j'aime beaucoup donc voilà je pense que je vais tout faire pour en acheter plusieurs et faire d'autres ouvertures donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à très bientôt portez-vous bien allez à plus peace